Aujourd'hui on parle de l'amitié. Avant de commencer on va mettre les choses à plat. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi direct. Aime la vidéo direct. Comme ça c'est fait en fait. Plus de cassage de tête. Est-ce que j'ai aimé ? Est-ce que j'ai pas aimé quitter la vidéo sans avoir fait ce qu'il fallait faire ? Bref, aime la vidéo comme ça c'est fait. Tu peux te concentrer sur l'essentiel de la vidéo. Aime, partage. Comme ça, ça peut aider beaucoup d'autres personnes puisque franchement l'amitié ça concerne tout le monde. Ça concerne les jeunes, les grands, les petits. Ça concerne tout le monde. L'amitié fait partie de la vie. Désolée si je touche mes cheveux en permanence. C'est que en vrai, petite parenthèse, en vrai ça fait grave longtemps que j'ai pas mis de perruques avec des cheveux lisses. J'avais oublié que les cheveux lisses en fait ça ça va partout. Du coup, je suis obligée tout le temps de remettre en place parce que ça bouge tellement. C'est chiant, c'est embêtant. Bref, on va parler des red flags en amitié en fait. Genre oui, je peux dire ça, des red flags en amitié parce qu'il faut en parler en fait. Il faut en parler. J'aurais bien aimé être éduquée sur l'amitié. Vous voyez, moi je suis la plus grande d'une fratrie de trois. Du coup, j'ai dû apprendre tout sur le tas. Je vois, j'ai pas eu de grands, de grandes sœurs ou de tantes ou d'oncles qui me disent des choses. Tu vois, j'ai dû vraiment tout apprendre sur le tas. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo vraiment pour des personnes qui n'ont pas de grandes sœurs, qui n'ont pas de personnes qui peuvent vraiment leur parler des choses de la vie. quoi. Voilà. Avant d'appeler quelqu'un ton ami, pose-toi. Pose-toi, réfléchis beaucoup, pense beaucoup, ressens beaucoup parce que tu peux pas appeler n'importe qui mon ami. Tout le monde n'est pas ton ami. Tout le monde n'est clairement pas ton ami en fait. Tout le monde ne te veut pas du bien. C'est pas parce que quelqu'un rigole avec toi que c'est ton ami. Si tu remarques un certain comportement dans tes amis là, dans ton entourage parce que... Et déjà, ils ont un comportement bizarre. Non les gars, plus sérieusement, je vais te dire quelques comportements auxquels tu dois faire attention. Première chose à faire attention dans une amitié, c'est que si tu ne sens pas quelque chose dès le début de la relation ou même pendant la relation, s'il y a quelque chose qui te dérange, prends de la distance, réfléchis. Pose-toi les bonnes questions parce qu'en général, c'est que tu n'es pas folle. En général, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas, tu ne le sais juste pas encore. Tu vas très vite le savoir ou même le savoir plus tard. En général, on ressent, on ressent quand quelqu'un, ça passe pas avec quelqu'un mais on peut être très vite influencé par les actions que la personne elle va poser. Par exemple, tu vas rencontrer une fille, genre vous parlez bien mais tu sens qu'il y a un truc qui bloque, tu vois. Et après, tu vois, la fille, tu vas la voir tous les jours, elle va te parler, elle a l'air gentille mais tu sens toujours que, je sais pas, c'est bizarre, elle est gentille mais il y a un truc bizarre que tu sens pas, tu sais pas quoi. Mais après, tu te dis, bon, peut-être c'est moi mais la fille est gentille donc faites attention à ce que vous ressentez quand vous êtes avec une personne. Si vous n'êtes pas à l'aise, en fait, non en fait. C'est très facile de tromper quelqu'un, tu vois. Les gens sont vraiment très très manipulateurs parfois, tu vois. Je trouve que c'est bien d'être en bon terme avec quelqu'un, en mode rester vraiment en tant que connaissance, tu vois. Vous vous parlez tranquillement mais ça va pas plus loin, ça va pas plus loin, c'est tout, tu vois. Genre vraiment en mode cordial, tu vois. Mais pas en tant qu'amie, on fait des sorties ensemble, tu viens chez moi, moi je vais chez toi. Eh, na, na, na. Les amis qui ne sont pas vraiment vos amis ne vont pas vous soutenir. Ils ne vont pas vous soutenir. Ils en ont rien à faire. Tous vos projets personnels, tout ce que vous leur dites, vous leur partagez qui vous fait plaisir, ils en ont pas grand chose à faire. Ils vont pas vous encourager, vous saucer, vous voyez, vous faire des compliments. Ils vont pas faire tout ça. Ils vont pas faire tout ça. Et même en général, quand ce genre de personne essaye, ça sonne faux. Mais en général, on essaye de passer par-dessus, on essaye de trouver des excuses à l'autre personne. Vous voyez, les amis ne se diminuent pas, les amis ne se rabaissent pas, les amis ne vous descendent pas par plaisir. J'avais beaucoup d'amis comme ça et quand je vous dis j'avais beaucoup d'amis comme ça, c'est même pas une blague. J'en avais vraiment beaucoup, des amis comme ça, qui aimaient énormément me diminuer, qui aimaient vraiment me rabaisser pour rigoler. En fait, le truc, c'est que j'acceptais ça parce que je n'avais pas assez d'amour propre, tu vois. S'il faut faire des critiques, c'est des critiques constructives, tu vois, des choses qui vont pouvoir te relever, tu vois ce que je veux dire. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est autour de vous, bizarrement, a du mal à vous célébrer, a du mal à célébrer votre réussite, célébrer des choses que vous accomplissez, vous soutenir et tout le tralala. « Hey, it's not your friend, my guy, it's not your friend, just move on. » Continue d'avancer, laisse le derrière. Les faux amis ne sont pas honnêtes envers vous, ils ne vont pas vous dire la vérité. Tu vas aller faire du shopping avec cette amie et tu vas essayer une robe qui ne te met vraiment pas en valeur, qui est vraiment nulle, vraiment. Et elle va regarder la robe et elle va trouver que la robe ne te met pas du tout en valeur. Au lieu de te dire « Écoute, je trouve que la robe ne te met pas du tout en valeur. » Elle va te dire « Oh, mais la robe te va super bien, mais t'es magnifique dedans et tout. » C'est pas une bonne chose parce qu'en fait, l'honnêteté c'est important, tu vois. Avoir des personnes qui sont honnêtes envers toi va te permettre de grandir aussi, tu vois. Parce que si tu es toujours entourée de personnes qui te disent des demi-vérités, des mensonges, ça c'est pour aller où ? C'est pour aller où ? C'est pour aller où ? Donc les gars, faites attention à qui vous êtes entourée. Si vous avez remarqué qu'il y a des gens qui vous mentent souvent, qui vous disent beaucoup ce que vous voulez entendre, remettez-vous en question d'abord et ensuite, comme je vous ai dit, prenez de la distance. Tu peux pas être amie avec quelqu'un et ne pas savoir lui dire ce que tu penses. Faites attention aux signes qu'on vous montre chaque jour, n'ignorez rien. Vous pouvez avoir un sentiment, ne vous dites pas parano, vous n'êtes pas parano quand vous ressentez quelque chose, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. Du marcher seul, que mal accompagné. Parce qu'en général, les gens sont influençables, tu vois. Si tu traînes avec certaines personnes, tu peux devenir ce type de personne, tu vois. Et même ça peut te ralentir dans beaucoup de tes projets personnels. Tu peux perdre du temps, c'est une perte de temps de traîner avec des mauvaises personnes réellement. C'est vraiment une perte de temps. Donc les gars, pour protéger votre énergie, pour protéger votre paix en fait, votre paix, entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des personnes qui vous aiment réellement et qui vous considèrent. Il y a beaucoup de gens qui veulent être autour de vous, mais c'est pas pour des bonnes raisons. Ce n'est clairement pas pour des bonnes raisons. Donc les gars, faites attention à qui vous mettez dans votre vie. Parce que parfois, on laisse juste entrer tout et n'importe quoi dans notre vie. Et après, on regrette seulement, tu vois. Quand les problèmes arrivent, c'est là qu'on dit, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, c'est hier. Mais les gars, franchement, faites attention, faites attention. Surtout les filles. Je sais que les filles, nous, on est très, très amitié, amitié. Mais c'est pas toujours bon. Si vous avez des témoignages concernant une amitié qui a mal tourné parce que vous n'avez pas remarqué certains des points que j'ai cités dans la vidéo, partagez-le en commentaire. Ça peut aider beaucoup de personnes. Moi, je me suis retrouvée une fois dans une bagarre avec des personnes que je considérais soi-disant comme des amis. Alors que, dans le fond, ce n'était clairement pas mes amis, en tout cas. Et vous voyez, parfois, vous considérez des gens comme vos amis parce que vous n'avez pas écouté les signes. Donc, vraiment, partagez ce que vous avez à dire sur l'amitié, sur ce que j'ai dit dans la vidéo, dans les commentaires. Et voilà, je serai heureuse de vous lire. Sur ce, les gars, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !